La femme porte quelquefois Et je me dis en la voyant Trou-trou, trou-trou, par exemple et pour la femme Trou-trou, trou-trou, de l'homme trouble l'homme Trou-trou, trou-trou Oh non, je parie que c'est Lucien qui a oublié sa clé C'est peine de vous donner des palpitations pareilles Qui est là ? Allez-moi, donnez ma clé Arrête de donner comme ça Allez, entre Oh Eh bien, les secondes de main Voilà, je te demande pardon Ah oui, tu me demandes pardon ? Tu as mieux fait, il faut qu'il y ait ta clé C'est que d'être réveillant sur soi quand on dort Je t'ai réveillé ? Naturellement tu m'as réveillé Je ne crois pas que j'ai attendu jusqu'à ce temps-ci, non ? Ah ben tant mieux Comment tant mieux ? T'es content de m'avoir réveillé ? Je dis tant mieux, tu ne m'es pas attendu Je te demande un peu si c'est une vie de rentrer à ce temps-ci Ah ben j'ai pas pu trouver Tiag Et avec ça, il fait un temps Il y a eu des lantennes de Cogia Au jour où d'autres, jamais des lantennes de son quartier Je suis sûre qu'il doit être des heures Oh ça non, il est à peine... Attends Quatre heures dix ? Quatre heures dix ? Ben évidemment la pendule retarde dix minutes Ben c'est pas possible, elle va la breloque la pendule Non je sais pas si elle tout à l'heure prend la carce à la salle Oui, tu vas me dire qu'il était minuit Minuit non Mais si, mais si, c'est une chose connue Quand les maris découchent, les pendules de leur femme Vaient toujours la breloque Alors, voilà que je découche à présent Si Enfin, il était quand même convenu que j'en aurais tard Puisque j'avais au bas du Katsar Je ne pouvais pas m'en aller avant qu'il ne fût commencé Mais t'aurais mieux fait pas y aller du tout Mais qu'est-ce qu'ils ont dû penser, toi au Katsar, en te voyant Toi, un homme marié Oh ben je suis assez vite, ils se sont même pas occupés de moi Mais donc attention Quoi ? Ton parapluie, tu inondes mon tapis Moi ? Ah, ton chapeau est dégoût ! Oh, je te mets bien Oh, non, pardon ! Tiens voir qu'il rigole, non ? Oui Il a bien de la chance Oh, fais de l'esprit, oui, tiens, fais de l'esprit Oh, la touche pétain comme ça T'es la pluie Oh, oui, ben t'es jolie, tiens Non, mais laissez-vous pas, elle a mis tout sa sortie Des magasins blancs Oh, ben t'es pas bien tournée Bon, allez, retire dans ton paletou, tu dois quand même pas te coucher avec Tu as raison Qu'est-ce que t'as ? J'ai du roi Tu voudrais peut-être que je te plaigne ? Non, mais tu me demandes, alors je te dis Mais ça t'apprendra à aller faire la noce Qu'est-ce que tu fais dans la cheminée ? J'essaie de me réchauffer Ah, il n'y a pas de feu Oui, c'est vrai, il n'y a pas de feu Oui, mais comme quand il y a du feu, c'est là, donc on le met, alors moi, inconsciemment C'est plus que j'arrête à mal de toi de m'enlever mes illusions Moi, c'est déjà à me réchauffer Ah, parce que tu te chauffes avec des illusions, toi Eh ben alors, dorénavant, mon vieux, pour ton feu Oh, ben la pétale, hein Non, tu pensais qu'on est marié que depuis deux ans Et que monsieur, là, j'ai déjà sa femme pour m'aller au cas de ça Écoute, une fois une seigne, demain, je suis fatiguée Je ne te fais pas de seigne Je ne compte pas Enfin, si tu ne comprends pas qu'un homme, qu'on n'est pas sans croûter dans la vie Il a besoin de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit Oh, 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 non, mais écoutez-moi ça T'es caissier auquel rire à feuillette C'est ça qui peut te servir pour ta profession, de connaître le bal des calzanes ? Je ne suis pas caissier, je suis peintre T'es peintre ? Tu barbouilles Je barbouilles ? Absolument Tant qu'on ne vend pas, on barbouille Est-ce que tu vends ? Ah non, je ne vends pas Ah, ah, ah Rien vends, je ne vends pas Ah, la belle maïs, là Je ne me rends pas Parce qu'on ne l'achète pas Sans voir T'as jamais bien peint une chose Ah La baignoire au ripollin Ah, ça c'est drôle Alors ça, c'est ce que tu es Empêche que je suis plus artiste que tu le penses Et aussi comme artiste Et dis tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art Oh non, attends, et oh Dis que tu vas chercher des sensations, hein Point c'est tout, ne parle pas d'art Et puis après, d'une cour Ah, je te cours Eh bien, tiens, c'est-moi donc une des sensations d'art Absolument Non, non, ce n'est pas une réponse, c'est-à-dire une Euh, je n'ai que le choix Oui Tiens, par exemple L'entrée d'amphitrite Oui Tu ne sais peut-être pas seulement ce que c'est l'amphitrite Oh, n'est-ce pas, tu vois ce que c'est C'est une maladie du ventre Quoi ? Absolument Une maladie du ventre ? Eh bien C'est la déesse de la mer Oh Oh Je confonds Je confonds avec l'entérite Eh bien, ça ne se ressemble pas Eh bien, on peut se tromper Eh bien, quand le cortège a fait son entrée Ça Ça, ça a été une sensation d'art Un modèle admirable Complètement nu Dans une coquille nagrée portée par des tritons Et des cirenes Une femme toute nue ? Toute nue Eh bien, c'est du propre Bah, c'est ce qu'il trompe, toi Il n'y avait rien d'approvenant Oh, ben, je ferais ça, moi, tiens Oh, ben, toi, évidemment C'est bête, ce qu'il te dit, là Bah, enfin, une chose est approvenante Ou elle ne l'est pas Ça n'est pas qu'en CD modèles Celui-là A une ligne Et des seins Comme je n'en ai jamais vu Je te remercie Hein ? Tu es encore poli ? Alors, bon, tu vas te formaliser Je ne te parle pas les tiens Vraiment, les tiens sont très bien Enfin, par des cinq modèles Vraiment ? Vraiment ? Alors, qu'est-ce que tu me reproches ? Hein, dis ? Mais, 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 peut-être chose Je ne sais pas, moi, là Ah, pas, 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 pas Tu as défendu touché, hein Maintenant, touche ceux de la dame Puisqu'ils sont mieux que les miens Qu'est-ce que tu... Mais des bêtes ! Proches ! Mais, peut-être chose, là Et maintenant, dessous, ils sont très bien Hein ? Alors, là, tu vois, je suis juste d'être Mesdames, au-dessus Ça creuse un peu Ça creuse ? Ouais Ça creuse Alors, ça l'est fait Légèrement En vos pantons Oh, en vos pantons Oh, là, oui Ah ! Annec ! Annec, levez-vous ! Annec ! Oh, 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 oh Vous savez ce que je vous dis ? Oh, oui, papa Allez, allez, ouf, debout ! Comment, Annec, c'est... C'est Annec qui est dans ma chambre ? Ben oui, quoi, Annec, oui, Annec ! Oui, Annec ! Tu crois peut-être que je vais rester dans l'appartement toute seule Je vais coucher à présent mon lit ? Je vais coucher à présent mon lit, à présent ? Il s'agissait de coucher dans les droits du modèle tout nu, devraient moins dégoûter, hein ? Ben, tiens... Oh ! Qu'est-ce que je disais ? Cochon ! Cochon ! Oh ! Oh ! N'est-ce que c'est pas qu'il faut ? Comment ? Dis-y ! Oui, ma chambre ! Vous ne savez pas ce que dit monsieur ? Non, ma chambre ! Il dit que j'ai laissé en port-canteau ! Oh ! Non, mais c'est bon, je vais raconter ça, tu n'as pas eu la bonne ! Mais parfaitement, monsieur ! Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine, pour te montrer que tout le monde n'est pas de connaissance. Qu'est-ce que je vous disais justement l'autre matin à propos de ma poitrine ? Je ne sais pas, ma chambre ! Oui, voyons ! J'étais en train de faire ma toilette. Je vous ai dit... Hum, c'est dégâle ! Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en montrer aussi ferme que ça ! Qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Ah, oui ! J'ai dit... Ah, ça c'est vrai, ma chambre ! Les miens, à l'auté, on dirait de besoins ! Là, tiens ! Qu'est-ce que ça vaut ? Je n'ai jamais contesté que j'ai eu une gorge rare ! Entre le rare et l'unique, il y a encore une marge ! Vraiment ? Eh bien, désormais, tu pourras en faire ton deuil de ma gorge ! Je la garde pour d'autres qui seront appréciés ! Oui, ben, c'est ça, la garde pour d'autres, par garde pour qui tu voudras, pour le pop, si ça fait plaisir ! Ah non, 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 c'est une patience qu'il faut avoir ! Fallez-vous coucher, vous ! C'est pour ça qu'on m'a fait le fait ? C'est pas moi qui écoutais, fait le fait, c'est malade ! Prendre à mieux fait de me laisser dormir, hein ! Bon, eh, c'est bon, un matin, vous ne demandez pas vos réflexions, hein ! Et puisque vous êtes debout, vous allez remonter dans votre chambre et rendre son lit à monsieur ! Ah, c'est un truc, j'ai appris qu'elle le garde, hein ! Alors moi, je coucherai ici ! Avec moi ? Eh ben, tu coucheront, tu voudras ! Et c'est le lit congégal, et moi, j'y ai droit ! Soit ! Mais tu sais, si tu espères quoi que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil ! Non, mais est-ce que je te demande quelque chose ? Hum, hum, ça se trouve bien ! Allez-vous coucher, vous ! Oui, monsieur ! Allez, là, j'en cours ! Non, hein, ça serait trop raide que t'aies t'excité sur une autre, et que ce soit moi, après ça, qui, euh... Mais si, je ne joue pas les doublures, moi ! Écoute, tu me feras une salle demain, je suis fatiguée ! Oh, puis t'as raison, tiens ! On veut discuter, je ferais bien mieux de dormir, hein ! Eh ben, c'est ça, t'heure ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est égal ! Je ne suis pas fâchée que la pote dérivait ton clou ! Touche-moi, va-t-il ! Oh, va-t'en si tu veux, oh là là ! Oh, 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 oh ! Et alors, quoi ? Qu'est-ce qu'elle sait, la bonne ? Hein ? Évidemment, hein ! Celle-là, comme point de comparaison, c'est un point de vie à elle, je t'importe, quand on est les deux, non ? Ah ! Il te faut la vie de gens plus compétents ? C'est bien ! Demain soir, nous avons le chef de rayon de la parfumerie des Galeries Lafayette et M. Godot à dîner. Je la leur montrerai, moi, patrine. Ils y roncent, ils donneront la règle. Ça, tu es folle ! Mais pourquoi ? Tu dis toi-même que ce n'est pas inconvenant ? Mais ce n'est pas inconvenant quand on est toutes nues. Vous n'êtes pas plus ! Alors là, elle est folle. Elle est complètement folle. Ah, je les ai en porte-manteau, hein ! Eh bien, c'est ce que nous verrons, tiens. Oh, oh ! Tu m'abrutis, là, avec tes lardons continuels. Bébé, couche-toi, couche-toi, donc, qu'est-ce que t'attends ? Tu vas risquer en roissi-soleil, là, toute la nuit ? Qu'est-ce que t'as ? J'ai mal à l'estomac. Oh ! Je vais qu'Anette me fasse de la camomille. Ah, c'est bon, va, on va t'en faire, de la camomille, là. Est-ce que je te demande quelque chose ? On va faire la condition, quand même. Oh, 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 non, non, non ! Je ne veux pas que tu puisses dire que je te laisserai crever. Je connais mes devoirs, moi, et je m'y ai rempli. C'est bien, c'est très bien. Annette ! Annette, le fait beau ! Oh, encore ? Oui, encore, quoi que ça veut dire, ça, encore ? Ah, et fais de la camomille, monsieur. Je veux de la camomille, elle seule. Oh ! Oh, non ! Est-ce que tu peux embêter cette fille ? Quoi ? Ah, non, mais alors ça, c'est un con, là. C'est moi qui l'embête ? Mais la camomille, dit. Est-ce que c'est pour moi, la camomille, hein ? Est-ce que c'est pour moi ? Mais c'est mon souffle qui n'a pas passé. Évidemment, voilà ce qu'on nous rapporte à nous, là. Ces indigestions de ces ripales extérieures. À ça, on ne trouve pas sa femme suffisante pour ces distractions. On la trouve assez bonne pour vous servir de camomille. Dis-donc, mon divan. Quoi ? Elle sera bientôt prête, la camomille ? Ben, elle fait le temps pour sa couille, tu sais bien. Ouais. Quoi ? Oh, j'aimerais vomir. Non, 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 non ! T'es pas époussée pour ça. J'ai dit j'aimerais. Je t'ai pas dit je vais. Tu sais bien, je ne peux jamais. Ah oui, ça je sais. Oui. Faudra encore autre chose pendant que je suis là. Je ne sais pas demander à monsieur, Annette. C'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Oh, ben si monsieur n'avait pas fait faire le bon original du roi, hein. Ah non, mais vous allez pas vous mettre à la partie, moi aussi, hein. Oh, moi, je suis chantier, hein. Ben, allez, vous couchez. Ah, ses cheveux, tiens, hein. Ah non ! Ah, si ! Non, je sais pas, madame. Ah, bon. Non, hein. Les domestiques sont belles, hein, par exemple. Mais je vois pas pourquoi tu l'attrapes. Elle a raison, cette fille. Si t'étais pas allé souper. Mais j'étais souper parce que j'avais faim, là. Les deux frères Espagne et de ce gaudot ont proposé d'aller manger un morceau. C'est un crime ? Ben non, c'est pas un crime. Évidemment, c'est pas un crime. Voilà. C'est idiot de se manger manger jusqu'à s'en donner une indigestion. C'est besoin de souper. Qu'est-ce qu'a payé ? Personne. Et comment, personne ? Enfin, tout le monde, quoi. Chacun son écho. Ah. Ça m'étonne que ce ne soit pas toi. Avec ta manie de tentation. Qui, moi ? Oui, oui, absolument. Tes rats dans ton ménage. Mais alors, du moment qu'il y a des étrangers, alors là, c'est... Oh, oh ! La folie des grand-heures. J'ai la folie. Oui, j'ai la folie. J'ai la folie en l'air, moi. Mais oui, mais il y a quatre fois. Non, non, mais ça, c'est... Ça, c'est admirable. Mais il y a quatre fois. En quoi déguises-tu ? En roi soleil. Oh, oh ! Je te demande un peu. Se mettre en roi soleil par un temps de pluie. C'est toi qui es folle. Seulement, t'as te flaquetait de te pavaner en Louis XV. Quatorze. Quoi, quatorze ? Le roi soleil, c'était Louis XIV. Ah. Bon, ben, soit, Louis XIV. Ça, c'est bien, toi. Tu vas me chicaner pour un Louis. Mais quand il s'agit de ton plaisir, alors là, tu n'y regardes pas. Oh, c'est gentil. Oh, c'est déclinant. Oh, c'est délicieux. Qu'est-ce que t'as dépensé pour ton souper ? Qu'est-ce que je sais ? Mais comment ça, tu ne sais pas ce que t'as dépensé ? Onze francs soixante-quinze. Onze francs soixante-quinze pour de la boustie-feuille. Ah, mais voilà, voilà, justement, l'autre jour. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais pas. L'autre jour, quand j'ai eu le malheur, malheur de m'acheter un flacon de roscotti, tu m'as dit que je te ruinais, et tu vas dépenser onze francs soixante-quinze pour ton souper. Et moi, mon flacon, je viens. Ma roscotti, j'en refais. Tandis que toi, ton souper a un petit maintenant. Où est-il ? Là, là ! Là, là ! Comme s'il n'aurait pas mieux fait de les mettre de côté. C'est onze francs soixante-quinze. Bonsoir. Pour payer le tapissier, tiens. Je lui dois huit cents francs. Tu vois, lui offrant onze francs soixante-quinze. Au moins, tu lui aurais prouvé ta bonne volonté. Si je te parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Ah ! Il a déclaré qu'il en avait assez d'être lanterné, et que si tu ne lui versais pas un fort à compte, il était décidé à t'envoyer du papier tambré, et ça, en galerie la feuille. Tu vois comme ça fera bon effet, hein ? Ah, il a dit ça ! Ah, il a fait du chantage ! C'est bien, monsieur ! On t'est allé lui faire un petit lèche d'or ? À huit ans. Je ne sais pas, quand j'aurai pu, mais... Est-ce que c'est comme ça qu'il peut se brosser ? Tu vas dépenser onze francs soixante-quinze pour ton souver ? Oh non, toi, fous-moi la paix avec mon souver ! Ah oui ! Frère, moi, ta place, je l'aurai sur l'estomac. Mais je l'ai, notre Dieu ! Mais je l'ai ! Arrête de crier comme ça ! C'est vrai, quoi ! Voilà une heure que tu m'éreintes avec des discussions. Non, c'est le bouquet, c'est moi qui discute, c'est moi qui l'éreinte. Tu ne veux pas dormir, dit ? Ah si, dormir. Moi, je tombe de sommeil. Non, mais moi aussi, tiens. Oh ! Bonsoir. Bonsoir. Et flûte ! Et flûte ! Ah, ton pied, là ! Ah, ton pied, là, voyant ! Oh ! Ah ! On va se coucher. On ne ferait pas sortir pour un brûlé de canon. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as la porte d'entrée. Oh mon Dieu ! Ça ne doit pas être une visite. Ah non, 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 pour qu'on se reste ici, c'est forcément quelque chose de grave. Eh oui. Oh, Messia ! Oh, Messia, j'ai peur ! Allons, allons, un peu de courage, Julien, mais il ne faut pas se serpasse. Mais il ne faut pas entendre la journée, c'est un homme. Oh, qu'est-ce que tuis, ton vieux, qu'est-ce que tuis ? Oh, j'ai dit. Où est-il, maintenant ? Où est-il ? Mais qui ? Mais mon peignoir, où est-ce que j'ai mon peignoir ? Mais tu viens la main, là, voyons. Ah oui. Et là, tu ne bouges pas, alors. Annette ! Alors, vous vous êtes en département sale ? Hein, non, rien ? Mais c'est fun, oui, ça râne. Oh, mon Dieu, pourvu qu'il ne soit rien arrivé dans la feuille. Oh, ben non, tu viens, elle parle du blanquer, elle tâche. Tout du bois. Avec la poube. Avec la poube. Avec la poube. Alors, mais personne. J'en ai hâté. Ma terre, elle paiera mon lit. Je ne suis pas là-bas. Je ne veux pas te revoquer à la fin. Elle est où, elle est là-bas. Ah, Madame me verra mon livre, hein ? Mais on le verra en votre livre, allez-vous lire ! Qui s'est dit que c'est qu'il est là ? Joseph, le nouveau ralais de chambre de la mère de Madame. Oh, de Maman ? Il est arrivé quelque chose à Maman, il est arrivé quelque chose à Maman ! Mais ne c'est pas comme ça, voyons ! Qu'est-ce qui est arrivé à Maman, hein ? Qu'est-ce qui est arrivé à Maman ? Oh, mon Dieu, Madame ! Eh bien, quoi ? Racontez-le, on veut te regarder mon costume ! Quitte à rien d'extraordinaire ! Un accident ? Oh non ! Ah, ben tu vois, pas d'accident ! Seulement, elle ne va pas bien. Ah, et qu'est-ce qu'elle a ? Eh... Elle est... Elle est malade. Oh, mon Dieu, très ? Eh... Plutôt. Oh, Lucien ! Maman est malade ! Maman est très malade ! Allons, 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 allons ! Vous avez bien besoin de venir nous avancer, ça ! Oui, monsieur, on m'a dit ! On vous a dit, on vous a dit, mais c'est bien, hein ! Venez m'aider, hein ! Papa ! Ah, qui tu vois ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon cœur ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Allez chercher du vinaigre ! Il y a des selles ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Là, ce n'est pas rien ! On porte madame... ... sur le lit ! Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Oh, mais je la tiens, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de la tenir ? Vous n'entendez pas qu'elle n'a pas pensé. Si monsieur croit que je pense à des choses, mais je me fiche de ce que vous pensez, de ce que vous ne pensez pas, mais il est chez ça. Ben donc, si ce n'est pas l'étaire, la bouteille, Prédélie, façon pelot des marques. Mais pas là, mon ami. La bouteille, là, Prédélie. Il veut, il veut. Allez-donc, les drames. Allez-donc, les drames. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Fonger, monsieur. Ah, mais c'est bien, Louis. Merci. À l'âge, maintenant. Il veut. À l'âge. À l'âge. Trouvez-moi un linge pour lui t'en prenez le fond. Hein? Oui? Oui, à qui, un linge? Je ne sais pas, lundi, si je le savais, je ne vous demanderai pas. Cherchez. Cherchez. Il veut une petite faim. Je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une chemise de jour. Je vais. Qu'est-ce que vous voulez? Une chose de mieux. Bon, voilà. Mais ici, mettez-vous à genoux et roulez-moi ça en tampon. en tampon. En tampon. Vous savez pas ce que c'est en tampon? À qui ici? Bon. Alors, je fais ça. Fais-moi ça. Le bouchon. Le bouchon. Le bouchon. Il est en train de lutter, le bouchon. Un peu déterne. Doucement, doucement, doucement. Franchement, vous savez, vous, vous aurez bien pu entendre jusqu'à demain pour venir vous annoncer une nouvelle pareille. Monsieur, je crois que c'est pas mon plaisir. C'est peut-être pour les autres. On a un peu ce qui pressait. Évidemment, ma belle-mère, c'est très malheureux dans notre rapport. Ici, le matin, ce serait trop enroulé, hein? Et au moins, madame, je n'aurais pas eu sa nuit troublée. Dis-moi, non? Ben, si je suis désolé, la prochaine fois, je le saurai. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la rassalière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ben, c'est monsieur fragmandé Ticel. Ticel? Ticel, vous pour de boules? et pas du sel? On ne sait pas que ça et madame, non? Ah ben, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça, moi, hein? Oh! Madame, qui ouvre les yeux? Tenez, prenez ça et puis écartez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a, il y a eu de tout? Rien du tout, monsieur. Rien du tout. Ben alors, qu'est-ce que je fais, maintenant? Hein? Ah oui! Ah, maman! maman! Ah non, ah non, 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 C'est le courage, le diable, toute histoire n'est pas plus amus. Eh ben, qu'est-ce qui peut arriver de plus dès qu'elle est morte? Justement, justement, le plus t'y a été passé. Vous avez raison, le diable. Je veux dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Hein? Songe, promets ta pauvre maman souffrir le matin. Ah, maman, maman. Ah oui, maintenant, elle ne souffre plus. Et pendant que nous sommes là, elle a pleuré, debout, elle repose. Elle est bien heureuse. Ah, pauvre maman. Qu'est-ce qu'on lui dit que son il est si vite? Ah oui, ça, quand tout à l'heure je me demandais comment je pourrais le tapissier, je ne me doutais pas, hein? Bon. Oh, maman. Eh oui, ta pauvre, bravie, et d'une femme, et sainte femme de mère. Est-ce que j'ai mal loin? Oh. Eh, dis-donc, Yvonne. Quoi? Tu ne voudrais pas t'asseoir, ma chérie? Mais quoi, m'assoir? Quoi, m'assoir? Quelle importance a-t-il que je sois sur une chaise ou par terre? C'est sous terre que je voudrais faire. Oh, maman. Qu'est-ce que vous m'avez mis sur la figure? Ça me colle. Rien du tout, ma chérie, c'est de l'éther. Quelle éther? Qu'est-ce que t'es là, dans le flacon? Ça? Non, enfin, c'est idiot. Voyons, c'est du sirop des terres. Voilà une idée. Du sirop? Ah oui. Je n'avais pas regardé l'étiquette. Je m'étais contenté de s'en dire. Ah ben, vous êtes malins, mon ami. Alors là, vous êtes malins. Elle ne fait rien, là. En tout cas, elle peut en croix. Seulement, on m'apporte un petit peu d'eau à nez et je me débarbouille. Merci. Je me souviens de que comme elle était une bonne. Qui? Eh ben, maman. Ah, oui. Et pour toi, si pleine d'indulgence, t'excusant toujours, quand on pense que tu la bousculais, tu la traitais. Tiens, il n'y a pas deux jours encore, t'es allé jusqu'à la pluie-chameau. Oh, oui. Mais comment, comment as-tu pu te laisser aller à la pluie-chameau? Je ne pensais pas qu'elle mourrait. Ah, voilà, voilà. C'est ton châtiment aujourd'hui. Oh, Seigneur. Quelle remorque de pensée qu'elle est partie avec le souvenir de ton manque de respect. Chameau, ma sainte-mère. Et que ta conscience s'impose. Je connais mieux que personne. Quel trésor de miséricorde renfermait le cœur de maman. Et je crois être l'interprète de son sentiment dévoué en te disant, Va, Lucien. On te pardonne. On te pardonne. On te pardonne. On te pardonne. Non, mais qui va? On te pardonne. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, mon époux. Non, mais debout. Enfin, qu'est-ce que nous ne devrions pas déjà être là-bas? Hein? Alors, on va... Mais naturellement, on va. Tu ne crois pas qu'on va se recoucher, non? Non. Ma chemise de jour. Qu'est-ce que je vais faire, ma chemise de jour? Ah ben... Je vais donner à vous, mon ami. À moi? Oui. Ah oui. Vous avez ma chemise de jour dans votre poche. C'est un monsieur qui s'en était servi pour mettre du sirop sur la figure de madame. C'est censé ma parole, hein, j'ai... Hé, 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 qu'est-ce que t'as tant pour t'habiller, toi? Ah bon? Il faut... Naturellement, il faut. Tu ne comptes pas aller là-bas en Louis XIV, non? Se mettre en Louis XIV quand on perd sa vie de mer, hein? C'est rigolo. Hein, vous trouvez, vous? Bon, alors, Annette, vous m'apporterez mon costume de checette noire, ma trabatte noire et mes gants noirs. Mais non, mais non, enfin, voyons! Tu ne vas pas t'habiller comme ça. Tu aurais l'air d'avoir commandé ton deuil par avance. Ça ne se fait pas. Ah, tu as raison. Alors, le costume que vous voudrez, Annette, mon pludu. Quant à vous, mon ami. Oui, monsieur. Il est en train de la tête. C'est quoi? C'est plus chance de chemise ici, il y a besoin. Oh, il est cool. C'est que... Il est tout neutre, quand je te mets ici. Oh! Si monsieur croit que c'est pour toi, à cause de moi, c'est... Évidemment que c'est pour vous. Oh, mais voilà, voilà, voilà. Je perds ma mère et voilà à quoi il regarde. Si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. On peut perdre sa mère et être convenable. Tais-toi. Annette, venez-les la matinée. C'est une matinée. Oh, quelle nuit. Oh, Dieu, quelle nuit. Heureusement, monsieur, que ça n'a une pote tous les jours. Vous trouvez que c'est rigolo? Je ne sais pas à quoi ça tient, mais on ne voit que vous, ici. Monsieur, je fais mon service, hein? Eh bien, allez, 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 allez! C'est à vous, mon ami. Oui. Vous allez m'aider. Oui. Vous allez être intelligent. Oui, monsieur. Oui. Bon. Alors, vous allez... Vous allez... Ah, je ne sais pas, monsieur. Alors là, vous n'êtes pas là, hein. Alors là, vous n'êtes pas là. Avec ça, vous savez ce que je voulais dire. Ah, si. Quoi, 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 quoi. Je vais écrire. Je n'ai pas besoin de vous, hein? Ça va. Bien. Bien. Eh bien, j'étais pas fier. Allez, monsieur, en venant ici. C'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame. Mais vrai, j'aurais mieux savoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot de la levée des millions plutôt qu'une nouvelle paille. Vous m'empêchiez d'écrire, mon ami. Oh, pardon. Annette. Annette. Mademoiselle Annette. Monsieur nous appelle. Châpille, pas une femme. Tu peux bien prendre une minute, non? Mais oui, mais oui. Bien, bien sûr. Ça ne devrait pas être plus long, monsieur. Madame, déjà, ça se prise de jour. Moi, c'est troupé, ça. Mais quel besoin? Avez-vous d'aller trouver la vente d'oeuvre, hein? Mais c'était pas obligé, monsieur. Mais c'est vous donc pour m'obliger, hein? Venez, passez-moi donc plutôt mes vêtements. Oh, la métier. Métirez-vous de là. Métiez-vous donc là. Monsieur, encore peu seul, moi? Non, ma fille, non, 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 non. Est-ce que madame est correcte? Presque, monsieur. Non. Est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que monsieur a encore peu seul, moi? Ah, non, non, non. Allez, assis. Allez. Il y a là... Il y a là... Il y a l'air de... Mais pas vous, mon ami! Vous! Vous! Vous, quandemoules! De l'aide! Sur la table du salon. De l'aile prendre. Et les mettre en poste. Maintenant? Évidemment, maintenant. Bonne question. Distribuez demain matin. À la première heure. Mais où allez-vous? Je vais mettre une chute, monsieur. Mettre une chute? Oui, monsieur. Je ne vais pas rencontrer le monde en je ne sais pas. C'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez faire attention? À quoi? À cinq heures du matin? Oh, quand même, monsieur. Je ne sais pas. Je ne suis pas honnête, moi. Je ne suis pas loureux, hein? Eh bien, vous n'avez qu'à mettre un... Un bateau pouf! Ah, je ne sais pas un bateau pouf, moi. Eh bien, vous mettez mon par-dessus qui est pendu là. Dans l'antichambre. Et si on vous enlève, vous verrez de me dire. Oh! Je vais venir. Vous avez un fiac en bas ? Oui, monsieur. Il n'y a pas de temps à perdre. Surtout que c'est un taxi-auto. Qu'est-ce que vous ne laissez pas tous les jours de fête ? Non, fête ! Oui, enfin, vous me comprenez. Vous allez me passer... Vous allez me passer... Mes ouliers. Mais ils sont en plafond, mes ouliers ! Oh, tirez-vous là ! Et bien, et ici, aidez-moi. De ce moment. Avez-vous un peu la ferme. Desculpez-vous ! Doucement. Doucement ! Mais, 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 elle me fout de l'autre à clé ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que... De l'autre auto ? Qu'une roteau. Le citrouge ? Oui. C'est bien. Ça va plus vite. Et puis c'est moins cher. Et à ce temps-là, c'est une veine de l'avoir couruée. Ah oui, c'est une veine. Il n'y a pas à dire. Nous sommes en veine. Très bien, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, tout de suite, ma chère. Vous avez une voiture ? Oui, madame, en bas. Oui, une petite rouge, une petite rône. Ça va plus vite. Et puis c'est moins cher. Et bien voilà. Moi, je suis prêt. Oh, mais ta perruque, enfant, tu ne vas pas aller là-bas avec ta perruque. Oh, écoute, tu m'as l'œil. Qu'est-ce que tu veux ? Tu m'as l'œil. Oh, mon Dieu, au moment de bâtir, le courage me manque. Ah, ben oui, ça ne m'amuse pas non plus. Mais il y a de grèles devoirs dans les noms. Oui. Allons. Allons. Oui, madame. Elle n'est pas trop changée ou moins ? Oh, non, 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 du tout. Dites-moi qu'elle n'a pas souffert. Pas un instant. Elle était très bien portante. Elle avait mangé à dîner de bon appétit. Deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot. Après quoi, elle avait fait deux ou trois patients. Puis, elle était d'aller se coucher. Avec monsieur. 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 Maman était touchée avec un monsieur. Mais quel monsieur ? Mais monsieur Fajolet, le père de madame. Mais qui ça, son père ? Où ça, son père ? Ma belle-mère est... Oh, mon Dieu ! Quoi ? Mais vous n'êtes-vous pas monsieur et madame Pignes-Vinettes ? Pignes-Vinettes ? Non, monsieur. Nous ne sommes pas les Pignes-Vinettes. Est-ce que nous avons l'air de Pignes-Vinettes ? C'est sur le palier droit, les Pignes-Vinettes. Eh bien, c'est le palier droit, ici. Les droits quand on prend l'escalier, les gauches quand on prend l'ascenseur. Ils avaient pris l'escalier, comme tout le monde. Oh, mon Dieu ! Quoi ? Il va falloir que je recommence à annoncer. Oh, c'est pas commettre la parole, hein ? Oh ! Recommencer ? Moi qui étais si content d'être débarrassé, mais j'ai jamais vu un un peu plus pareil. Ma mère, je vous en prie. Mais quoi ? Vous annoncez que votre mère est morte, alors qu'elle ne l'est pas ? Mais je vous comprends pas, vous devriez être contents. Content ? Vous êtes-le-quant. La bécis. Vous êtes-le-quant. Mais vous m'entendez, parce que votre mère est pas morte, mais j'y peux rien. Vous êtes-le-quant. Vous êtes-le-quant. Vous êtes-le-quant. Oh, la grite. Oh, quelle grite. Eh bien, la voilà, ta mère. Voilà ce qu'elle vous fait, ta mère. Enfin, mais qu'est-ce qu'il prend ? Mais qu'est-ce que je veux dire ? Oh, oh, t'as vu, c'est moi, quand elle a revoir, tout ça, c'était des blagues, et que jamais ta mère n'a été morte. Mais quand il apprendra, il n'y a qu'à plus à prendre. Mais je l'écris. Déjà ? Bah oui, puisqu'il nous embête, cet homme. Je lui ai dit que j'allais pouvoir le régler. J'ai hâte de la douleur de perdre ma bonne mère. Tu as fait ça, mais tu veux ton sang mort, hein ? Écoute, il sera qui pour envoyer une dépêche demain matin ? Oh, nous voilà bien. Alors là, nous sommes bien. C'est les rats ! C'est les vaches chameaux ! Ouais, les chameaux ! Attends, attends, chameaux ! C'est quoi ? Attends-tu ? C'est le domestique qui sonne à la porte d'à côté. Oh, mais ça, je m'en fous. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. Oh, ben, tu te réjouis, dis-moi l'air des ondes. Mais ben, je ne sais pas, quand je pense que ça veut y aller, moi. Ça vient plus souvent. Alors là, nous voilà bien. Nous sommes bien. Voilà, c'est fait. Les lettres. Qu'est-ce que vous avez fait, les lettres ? Je les ai mis à la poste. Allez, les amis, à la poste. Oui. C'est le monsieur qui a dit me mettre à la poste. Ben, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, parce que tout à l'heure, la mère de madame était morte. Oui, oui, et elle ne l'est plus. Oh, mais... Oh, mais ils sont fous ! Non, non. Oui, ils sont fous ! Non, c'est pas maman, c'est la mère des voisins. Le domestique s'est trompé de palier. Oh ! Oh, je suis contente, hein ! Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Allez, 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 allez ! Oui, oui. Ah, ben ! Monsieur, oui, il retraite. Oh ! Il aurait été heureux d'en tirer maman. Oh, l'en tirer. Oh, non, de Dieu ! Quoi ? Et ma lettre à Borgnole. Quoi, ma lettre à Borgnole ? J'ai envoyé une lettre à la maison de Borgnole pour leur dire d'être demain matin chez ta mère pour s'en rendre pour le pouvoir. Quoi ? Tu l'as fait ça ? Oh, ben, non, c'est des poings. Mais tu veux donc sa peau ? Oh, ben, ça a dit pour moi que dépêche, hein ! Tu veux donc la tuer ? Oh ! Oh ! Célérat ! Ah ! Assassin ! Ah ! Je ne suis pas harassé ! Il veut tuer maman et il dit que je le sors pour poteau ! Je ne veux pas la peau de ta mère. Je veux dormir tranquille ! Oh, monsieur, 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 qu'est-ce que c'est ? Oh ! La fin nous porte quelquefois La clove dans nos ménages Le fait décontrater le choix Dans les liens du mariage Déduit surtout Par son chantier La femme est en l'air d'un garçon Ne puisse jamais très apprayante Pour s'est recruti de son citron Il la rend surtout excitante Lorsque l'homme en tente profonde C'est étonnant tout ce qu'il ose Tout va, il voit la vie en rose Il fait les cris et devient tout Et un chantier Tout va Par son chantier La femme est en l'air d'un garçon Annette jouée par Michel Schmitt Applaudissements 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 Joseph l'oiseau de mauvaise augure Francis Génaud Applaudissements Applaudissements Madame Marie-Justine Matta Madame Marie-Justine Matta Applaudissements 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 Et enfin j'ai déjà annoncé Monsieur Henri Quint Applaudissements 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 Applaudissements